Je suis Emma les amis et bienvenue dans l'épisode 26 du 100 baby challenge et je vous avoue j'ai vu vos commentaires et je suis extrêmement perturbée par une chose qui m'est complètement passée à côté et pourtant et pourtant tellement logique les amis également deuxième chose il y a eu un relooking de ces pièces juste là donc je vais vous expliquer d'abord la première chose qui me perturbe c'est par rapport aux enfants de Vladislav en fait il est possible que ce soit des humains il y a quelqu'un qui m'a dit ouais mais regarde ton logo au dessus de tes sims des enfants du démon et bien le logo des sims est normal alors moi jusque maintenant je me suis dit bon c'est peut-être normal peut-être que ça s'active à l'adolescence qui sont encore trop jeunes pour être vraiment des vampires mais ça se fait dites moi en commentaire si cette personne s'est trompé ou si je me trompe mais apparemment ils n'ont pas le bon logo et qu'en fait ce serait tous les deux des humains finalement pourtant franchement encore pour elle on pourrait avoir un doute mais carrément mais l'auré je suis désolée c'est il il est tellement il est tellement blanc on dirait comme moi en fait un doliprane bienvenue dans ma vie mais il a un front tellement énorme aussi mais ouais non mais moi c'était tellement enfin pour moi c'est tellement de logique que ce soit des vampires mais peut-être qu'effectivement vu que la maman est humaine il ya peut-être une chance sur deux qui soit soit vampire soit humain et finalement bah ils sont tombés sur la seule chance ils étaient tous les deux des humains bon pas de bon pour moi puisque bon comme vous le savez les enfants qui grandissent si ce sont des humains c'est un point si ce sont d'autres types type je sais pas moi génie vampire fantôme ou autre chose même si je ne sais pas si c'est possible d'avoir des fantômes en bébé mais bon et bien on gagnait plus de points là du coup on aura qu'un seul point comme comme ce qui est prévu à la base pour des humains bon c'est un petit peu dommage dites moi en commentaire tout ça maintenant les changements oui puisqu'il ya quand même du changement si vous aurez remarqué tout le côté là a été changé je vous montre déjà avec les murs que vous voyez un petit peu ce que ça donne vous vous rappelez avant ici c'était une seule et unique pièce juste ici et ici il y avait ce mur là était un peu plus vers l'intérieur chez les bambins et un petit peu de changement au niveau de la salle de bain je vais tout vous expliquer vous ne vous inquiétez pas vous n'allez pas être perdu donc en fait ici j'ai créé un sorte de couloir voilà d'ailleurs peut-être que cette porte là maintenant que j'y pense j'aurais peut-être dû la mettre ici aussi dans le couloir comme ça ça aura donné de l'espace et la possibilité de faire quelque chose ici mais bon et peut-être à l'intérieur même mais bon un maintenant qu'on y est que j'ai décoré un en tout cas c'est un mini couloir qui dessert donc deux pièces maintenant j'ai enlevé les murs vous voyez donc là c'est une sorte de pièce un peu genre voilà on fait des vlogs des machins des vidéos un petit synthétiseur ici un petit coin pour les enfants s'ils ont envie d'accompagner maman pendant qu'elle travaille c'est tout ce qu'il y a dans cette pièce j'aime beaucoup le style regarder les murs tout ça je trouve que la tapisserie bon je suis désolée il n'y a pas de lumière puisque on est toujours dans les 12 heures d'économie la journée de l'économie mais en vrai j'aime bien je trouve ça stylé genre le sol là avec ça au niveau des bambins la tapisserie a changé le sol a changé en soit ce qui a changé c'est qu'au niveau de la salle de bain j'ai enlevé la porte qui allait dans la chambre de madison parce que je suis partie du principe qu'en vrai madison bon elle n'a qu'à aller dans l'autre salle de bain ou bien faire le tour mais que dans tous les cas c'était vraiment une salle de bain de base qui a été faite pour les bambins pour qu'ils puissent aller sur le pot et prendre un bain puisqu'ils ne peuvent pas prendre de douche on est obligé de les laver dans un bain il me semblait qu'on peut aussi les laver dans le lévier mais c'est pas sûr je sais plus mais voilà du coup on a pu gratter de la place ici et le fait qu'il n'y ait pas de porte dans le fond de la salle de bain nous permet maintenant de mettre les pots contre le mur et ainsi gagner de la place pas complètement parce que je voulais mettre quand même des toilettes je sais pas encore j'ai rajouté voilà des petits décorations donc en gros j'ai juste rajouté un porte serviettes et ici les des un porte savon comme ça bon faudra peut-être que je revois le sol parce que c'est plus le c'est plus le bain qui était en triangle ici donc ça fait un peu bizarre faudra peut-être que je change ça aussi concernant les bambins du coup j'ai décalé le lit qui était ici contre le mur contre l'autre mur ici limite je peux même rajouter un deuxième lit juste là un petit luminaire contre le mur alors là voilà j'ai un petit un petit manque d'inspire concernant le coin ici vu que c'est un petit peu en diagonale c'est un petit peu compliqué de meubler mais on peut très bien on a on a quand même de la place pour y mettre quelque chose je ne sais pas quoi encore là vous voyez le magnifique tableau d'octopus et qui a été dessiné par notre chère madison dans ses débuts j'ai mis voilà des petites des petits dessins par ci par là ah ouais par contre il ya un problème là il y a il ya ça hop on va le décaler puisque là ça ça ne va pas où est ce que je pourrais le mettre ok pour l'instant va le mettre là c'est déjà mieux que ça l'évite bon et la dernière pièce the final pièce qui est donc celle celle-ci je suis pas non plus hyper fun mais je me suis dit bon j'avais pas hyper d'inspiration je vais vous montrer ça donc là il ya la porte on va se mettre au niveau de la porte et en fait c'est un sorte de d'endroit d'activité un petit peu voilà donc là il ya un petit coin bibliothèque avec au milieu voilà des petits sièges il faudra peut-être que je rajoute un petit coin tricot tiens je sais pas pourquoi j'ai pas pensé je rajouterais peut-être un panier de tricotage juste là je trouve que ça fait très très mamie ce coin là mais mais voilà ces enfants ils ont envie de venir ici pour lire bah ils peuvent ici j'ai mis une cage pour je suppose hamster attend c'est quoi cette chose mais non c'est un bélier c'est un mini bélier oh non je regarde par contre petite frayeur quand même puisque il me semble que cette chose peut tuer nos sims si on se fait mordre donc à faire hyper attention mais bon si c'est un challenge où il n'y a pas de risque c'est pas drôle au moins on va rigoler un petit peu si ça arrive ou pas où je vais pleurer je vais peut-être littéralement pleurer ici un petit coin baby foot de base j'avais mis un billard mais ça prenait quand même vraiment beaucoup de place le billard donc ensuite je l'ai remplacé par le baby foot voilà ici c'est j'espère qu'ils peuvent pas non plus tuer avec ça j'ai l'impression qu'ils peuvent mourir avec tous les sims mais là il sait comment ça s'appelle déjà un truc vous voyez vous balancez les les sortes de petites fléchettes c'est un jeu de fléchettes je crois voilà un jeu de fléchettes j'ai peur un petit peu qu'il y en ait qui se crève un oeil on verra bien ici j'ai mis un petit aquarium j'avais plus vraiment de place pour mettre un grand donc voilà un petit aquarium et on va y mettre des poissons et on va vérifier ce qu'on peut faire avec l'hamster voilà dites moi si ça vous plaît si c'est bof en vrai je suis pas non plus hyper fan de la pièce d'activité bon il y a un petit voilà il ya des petits vibes de campagne et c'est vraiment un gros contraste avec le coin ici qui fait très high tech très girly gaming room mais bon voilà je des fois j'aime bien quand même sortir de ma zone de confort et faire des trucs que je habituellement ne fais pas et là un petit hall où j'ai mis une petite déco avec des petites lampes des petites bougies là des petites plantes un petit tapis et puis voilà c'était fait et puis j'ai ouvert avec une arche au lieu de fermer avec une porte je trouvais ça plus ça ça voilà ça faisait les gens un espace plus grand que si je mettais une porte bon allez on retourne au jeu et on va directement vérifier ce qu'on peut faire avec ah extrait sera totalement coupé pendant 12 prochaines heures ah ok non je pensais que c'était revenu mais non que peut-on faire ici remettre en liberté bien et votre genre pour qu'il vive dans la nature ouais non c'est peut-être pas une bonne idée en soi donner une friandise donner cet objet à un fan mais c'est pas un objet c'est un animal voyons donner un nouveau nom bah tiens d'ailleurs mettez en commentaire le nom qu'on devrait lui donner parler on peut lui parler etc ça peut être cool attend il y avait un truc écrit rassasier bien et bien ok et là pour le poisson et je suppose qu'il faut acheter un poisson un goupille un tétra un poisson rouge un goupille un poisson rouge je sais pas un tétra parce que je sais pas trop ce que c'est oh il est mignon est ce qu'on peut lui donner un nom à lui aussi ou pas mange mettre j'ai cru j'ai cru dire manger ce poisson je sais pas pourquoi mettre ce poisson dans l'inventaire ou lui donner un nom voilà ok donc donnez moi aussi un nom pour le poisson voilà le poisson j'ai envie de l'appeler ariel le poisson mais je vous laisse décider et pour l'hamster bélier pareil si vous avez des noms pour lui mais il est mignon bon on dirait vraiment un truc sorti de l'espace mais il est mignon trouvez moi un nom s'il vous plaît les amis super star mondial madison a officiellement réussi elle est une super star mondiale parce que en fait je viens de vendre un chef d'oeuvre et je suppose que c'est ça en hommage à ses réussites elle a obtenu une dalle de célébrité elle devrait aller sur le starlight boulevard afin d'effectuer sa cérémonie de placement de dalle sous les applaudissements de ses fans ça ça m'intéresse en atteignant l'apogée de la notoriété elle a obtenu trois points de notoriété supplémentaire ainsi que l'accès au niveau le plus élevé des avantages de notoriété par contre elle n'arrive plus du tout à s'identifier à la vie des sims ordinaires désormais et peut obtenir deux spécificités comportementales supplémentaires ça m'intéresse ça nous donne des avantages et ça nous fera sortir notre petite sims donc je suppose que le week end ou vendredi soir in game et bien je ferai un petit voyage à ça laissera une trace tu vois une super star mondiale c'est elle est encore plus connue que octomom parce qu'octomom elle a huit enfants non elle en a eu plus en fait elle en a huit en un seul coup mais je crois que de base elle en avait déjà quatre ou cinq avant je sais plus donc bon on n'a pas encore dépassé octomom mais on est en route on est en route et puis octomom elle a pas sa dalle d'accord nous on va la voir on regarde quand même le tableau sur les infos de notoriété de madison et là on remarque qu'on a effectivement nos trois points de notoriété à distribuer là c'est un peu compliqué je ne sais pas trop quoi alors est ce qu'on valide tout ça donc ici ce serait star chouchouté et là l'immense notoriété et la représentation impeccable de madison font que les autres sims se bousculent pour satisfaire le moindre de ses désirs en lui fournissant des avantages gratuits or comme service gratuit on a les repères en vie gratuits boisson gratuite message gratuit recrutement d'employés temporaires gratuits soyez sur le gâteau à chaque fois que madison arrivera à un endroit des sims enthousiastes dans ce qu'on des confettis pour célébrer son arrivée j'ai bien envie de prendre ça rien que pour le fait que quand on ira au boulevard starlight qu'on puisse avoir voilà des confettis mais en soit on va jamais manger en ville donc pas besoin des boissons gratuites on recrute personne puisqu'on n'a pas vraiment de travail fixe on n'est pas patron voilà en soit à part les confettis quand on ira ça nous sert pas à grand chose mais pour le fun pour le fun on prend ça mais il nous reste deux points alors qu'est ce qu'on a ici nuit blanche madison pourra désormais passer nuit blanche lorsqu'elle sera fatiguée obtenir ainsi l'énergie supplémentaire alors ça honnêtement ça nous sert strictement à rien car comme vous le savez on a maintenant le trait qui nous permet de ne pas dormir donc ça sert à rien agence de relations publiques pareil c'est je pense pour toutes les annonces et c'est mais non on ne peut pas ça sert à rien laisser une agence de relations publiques et des madison à gérer son image un petit coup de fil à l'agence lui permettra de faire publier un article qui augmentera sa notoriété donc ça sert à rien on est au max et du coup il nous reste ça non connu les gens commencent à reconnaître le nom de madison désormais lorsqu'elle vendra publiera ou déposera quelque chose qui nécessite une compétence pour être créée elle doit oh elle gagnera plus d'argent et des droits d'auteur plus élevés mais clairement on prend ça les amis que ce soit pour les vidéos donc les l'argent qu'on gagne grâce aux droits d'auteur de nos vidéos mais également peut-être nos créations nos peintures coûtera plus cher pour les gens de l'acheter mais on prend ça direct et ensuite on a carrière accélérée avantage sur lieu de travail bien pareil si ça nous sert à rien parce qu'on travaille pas vraiment mais bon allez on prend le truc pour les nuits blanches on n'est plus qu'à ça on n'est plus à ça près on valide et voilà on a tina qui est devant donc on va l'inviter on l'invite à rentrer quand même dès qu'on a fini notre salade ah c'est bon fini la journée de l'économie et notre petite martin elle a besoin bon on va lui demander d'aller sur le pot mouvement ça va se faire tout seul mais la communication elle a quand même elle a un petit peu à la ramasse au niveau de la communication donc on va lui demander de regarder des vidéos de quinze ailes bien évidemment non je rigole les bambins ne devrait absolument pas regarder mes vidéos mais qu'est ce tu mais arrête de marcher comme ça tu me stresses madison notre madison internationale s'apprête à faire une chose horrible les amis ah bah non elle l'a déjà fait j'ai même pas le temps de vous montrer en fait j'ai pas compris en fait comment elle a fait ça tellement vite donc je vais demander de détruire la les cendres de c'était ouais les cendres de kengo en fait pour qu'il arrête de venir en fait on m'a dit dans un commentaire ouais mais pourquoi tu gardes son urne c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'arrête pas de se ramener tu vois en fait ouais t'as raison pourquoi je garde son urne à un moment donné faut qu'il rejoint la lumière du paradis en allant tout droit dans son tunnel la lumière blanche quoi tout ça donc on l'aimait bien c'était un bon gars kengo mais il était un peu chiant à venir à chaque fois pour pour hanter nos appareils ça se fait c'est lui qui arrêtait pas de tout nous péter là en faisant ça au moins on verra bien s'il continue à venir nous rendre visite techniquement il devrait pas parce qu'on a détruit son urne mais c'est un peu triste quand même mais bon c'est comme ça faut passer à autre chose à un moment donné je pense qu'elle arrivera pas à recevoir un à l'école quand en fait j'ai pas pensé bas aux compétences puisque oui elle a lui manque le niveau 3 dans une compétence et pour les jumeaux pareil mais j'ai commencé à y travailler donc ils sont à 3 sur 4 donc ce qui est pas mal et par contre ils vont aller à l'école dans quoi dans même pas une heure donc c'est mort mais j'espère ouais en plus c'est vendredi donc après il ya le week-end c'est un peu chiant ouais je me suis je me suis loupé pour le coup je me suis loupé bande de fleurs à l'école à l'occasion du jour férié jour de l'amour l'école de kayla propose toujours aux élèves d'acheter des fleurs qui seront distribués pendant les cours ayant un peu d'argent de côté qu'il a décidé de profiter de la vente et de célébrer ce jour férié alors soit elle achète des fleurs pour toute la classe soit elle s'achète des fleurs je pense qu'on va acheter des fleurs pour toute la classe et qu'est ce que ça nous donne kayla a décidé de surprendre toute la classe avec des fleurs pendant le cours de maths chaque fleur a été distribué en main propre ce qui a pris suffisamment de temps pour éviter à tout le monde un contrôle est ce que c'est bien je suis pas totalement sûr échange secret de carte du jour férié de l'amour ah oui c'est vrai on a une jour ça doit être la saint valentin aujourd'hui dans les sims on pour le jour férié jour de l'amour loris décide de fabriquer une carte pour son coup de coeur avec des coeurs en cure pipe des fleurs pailletées et des dinosaures car tout le monde aime les dinosaures loris peut mentionner que c'est lui qui a fabriqué la carte ou la déposer discrètement dans la boîte de son coup de coeur alors il me semble que j'avais déjà eu ça dans le baby challenge et je ne sais plus mais il me semble qu'on avait mis la mauvaise réponse et j'ai peur que si on met discrètement la carte dans la boîte là bas et bien on remarque que la personne par un pense que c'est quelqu'un d'autre et voilà mais sur d'encouragement la carte en personne peut se faire refouler mais bon au moins il faut au moins il sera refouler on va voir ce que ça donne ah oui je pense qu'on a fait exactement la même chose et on a vu exactement la même chose c'est à dire que le coup de coeur de loris ne savait même pas qu'il existait c'était l'occasion d'y remédier loris a ignoré la boîte et opté pour une remise en main propre malheureusement il n'a pas trouvé son coup de coeur dans la cour lorsqu'il a renoncé à le trouver et est revenu à la boîte le cartable de son coup de coeur avait disparu et l'opportunité de lui parler également mais non mais non c'est nul ça c'est nul 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 voilà ce que j'en dis ensuite on a fabriqué des cartes fleurie de jour de l'amour en cours d'art plastique les élèves de la classe de jade doivent créer des cartes sur le thème des fleurs après avoir assemblé des paillettes des crayons de couleur des pétales en papier cartonné des cures pipe jade s'assoit et prend le temps de réfléchir car elle débordent d'inspiration les cartes seront partagées ouverte avec le reste de la classe pendant la fête il faut donc qu'elle soit réussie deux idées lui viennent à l'esprit créer des cartes hilarantes ou créer des cartes sincères il me semble que la dernière fois on avait pris des cartes hilarantes je ne sais plus trop ce que ça avait donné mais pour changer on va créer des cartes sincères et ça donne parfois ouvrir son coeur dans une série de cartes intimes distribuées à une classe entière d'adolescents n'est pas une bonne idée et jade vient d'en faire la mère expérience elle a opté pour une approche pleine de sensibilité alors que toutes les autres élèves avaient choisi l'humour et maintenant elle est la risée de la glace peut-être que dans une semaine les imitations réponses parodiques s'arrêteront bon quel dommage bon ça arrive on peut pas tout avoir dans la vie c'est dommage pour eux bah je crois que ça a été un petit peu à loupé pour je crois deux des trois enfants qui sont partis à l'école aujourd'hui le jour de l'amour c'était pas trop ça on va essayer quand même de faire en sorte qu'ils aient une un bon week-end contrepartie par contre pour le jour de l'amour pour notre petite madison le truc c'est qu'elle est déjà enceinte donc on cherche pas forcément à être amoureuse aujourd'hui à être romantique ou quoi ce soit offrir des fleurs ou allé un rencard mais on peut faire quand même un effort en préparant notre futur papa ou maman du sang baby challenge alors j'ai pas trop gardé c'était quoi dernier message là parce que ça devait être celui ci mais je ne suis pas sûr par contre elle a l'air de pleurer et c'est quoi ça une étoile est née madison est sur un petit nuage après avoir obtenu une dalle de célébrité au faux tu m'étonnes par contre c'est cracra là les toilettes des enfants madame faut s'en occuper quand même ouais j'avais raison regarder on peut laver quand même à laver martin carrément dans un évier on va également nettoyer ses toilettes qui sont vraiment très cracra mais qu'est ce qu'elle fait je viens de remarquer qu'il y avait hermione chez nous j'ai pas capté je me suis mis qui est cette personne elle est là ok bah pourquoi bah écoute seulement ça me dérange pas qu'elle nous rende vite finalement ça reste quand même sa maison et où est ce qu'elle en est notre petite pianiste parfaite hermione bah écoute oui mais notre petite martine que se passe-t-il au niveau des caractéristiques elle a presque fini la communication et ensuite il manquera plus que le pot et le mouvement j'aime bien la toile qu'elle a fait là on va peut-être la garder celle ci en plus elle coûte pas si cher que ça donc tant qu'à faire j'ai envie de la mettre genre peut-être ici où est ce qu'on pourrait la mettre d'autre en vrai j'ai pas vraiment de la place sur les murs pour une grande toile comme ça dans le salon en tout cas ouais la mettre là on a de la place pour une petite toile mais en vrai ouais je pense que je ne vois pas d'autres endroits que ici et on va bien évidemment encadrer la toile une personne qui m'a dit que dans le mode construction on peut changer la couleur de la toile et honnêtement je va regarder je n'ai pas trouvé j'ai essayé important j'ai essayé donc j'ai appuyé ici sur la petite palette et l'outil design ne peut pas être utilisé sur cet objet alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris comment faut faire mais si quelqu'un a une solution pour pouvoir changer le cadre et pouvoir choisir la couleur genre je préférerais peut-être mettre les cadres des peintures et des dessins de couleur marron pour faire un effet bois et j'y arrive pas c'est un peu dommage avec les encadrements de porte et tout ça aurait été quand même un peu plus joli les enfants sont rentrés bien évidemment je suppose qu'ils ont tous un b sans exception ouais un b b et certainement un b également bon au moins ça me donne le week-end pour leurs aptitudes leurs devoirs et normalement lundi devrait tous avoir un a et du coup ce sera un triple anniversaire lundi après le week-end et on va pas oublier non plus d'aller sur l'avenue starlight peut-être même tiens on va y aller maintenant on va peut-être même y aller maintenant les amis une tenue habillée serait quand même beaucoup plus approprié on va lui mettre celle ci n'oublions pas qu'elle est enceinte mais j'espère que la robe lui ira quand même bien profitons-en que les enfants soient à la maison et que jade soit une adolescente pour pouvoir s'occuper de la petite enfin du petit du coup je suis en train de me dire matin c'est pas une fille c'est un garçon donc du petit noah voilà un petit changement de couche juste avant d'aller sur les dalles et on y va j'espère je vais trouver c'est où je vais je sauvegarder quand même on sait jamais que j'ai plan tout quoi mais je première fois que je découvre le truc des dalles donc j'espère que c'est possible de le faire aujourd'hui donc à faire elle pourra draguer un fan et ouais tout in one on n'a pas le temps nous les amis on n'a pas le temps 1 est là pour charo 1 voilà starlight boulevard mais c'est où exactement les dalles je suis donc allé au musée de plumbot picture je suis pas totalement sûr que ce soit là mais je tente mon coup je suis en train de me dire quand même il l'aurait pas mis une boîte de night a quand même ça se fait il n'y a même pas de dalles comment que je fais moi pour les dalles mes dalles moi pour mes dalles je vais être à côté d'angélina jolie là et brad pitt je ma dalle derrière alors entre les deux bon je pense que donc je ne suis pas au bon endroit et je ne vois pas forcément de dalles donc si quelqu'un sait me dire en commentaire c'est où ça m'étonnerait que ce soit carrément dans le musée en tactiquement les dalles c'est devant je vois qu'il ya des dalles là on peut pas mettre mon nom quelque part là bon bah je vais tenter peut-être la boîte de nuit juste à côté même si ça paraît un petit peu bizarre mais c'est une démarche normale oh bon pour le coup on va lui laisser cette démarche aussi regardez là on est bien sûr le regarder on est bien sûr le starlight doulva alors là c'est une salle de sport donc techniquement ça ne devrait pas être là il nous reste le parc le studio p pbp et les orchidées alors en vrai dans un parc ça paraît bizarre quand même un parc non et dans un bar bar au cocktail sur point d'intérêt l'endroit où il faut être on va tenter ce bar si à côté et au pire bas on ira draguer les messieurs et des madame pour notre notre agenda pour notre répertoire pour vous savez les contacts quoi nous y au jeu j'ai bien l'impression que c'est ici un parce que je vois des limousines là c'est là c'est là c'est là c'est objet c'est là cérémonie mais moi je veux une cérémonie tout ça oh oui alors où sur quelle dalle on veut être alors en vrai je pense que la dalle la plus intéressante c'est celle-ci car elle est juste devant l'entrée où partout les gens passent donc en vrai c'est la dernière dalle que les gens verront quand ils rentrent ou bien la première quand ils sortent mais dans tous les cas la première et la dernière c'est celle qu'on retient le plus techniquement on va sûrement prendre celle ci placer une dalle de célébrité ou cérémonie de placement et moi je veux une cérémonie je veux une cérémonie bonjour regardez c'est je suis oui c'est moi tout à fait je suis arrivé en limousine allez on va faire cette cérémonie moi ça m'intéresse comment ça fonctionne et confetti oh ça c'est une voisine sa clémence fourrard il me semble que c'est l'une de vos sims qui a été placé sur le quartier juste à côté pour comment ça fonctionne c'était romini quand même parce que une étoile est née et la cérémonie de placement de la dalle de célébrité a commencé madison va attendre que ses fans se soient réunis avant de placer la dalle venez venez mes très chers fans je suis une star internationale voilà il ya des dalles non octavia moon j'avais pas remarqué ici à dire que dreamer ici à judith ward là il ya pas et personne et moi je vais prendre celle ci juste à côté de britannichaux allez venez si voilà des confettis c'est ça qu'on veut voir des confettis oh ouais trop bien yes ouais tu peux le dire tu es à côté d'une star mondiale madame et confetti j'adore oui continue et continue ouais peut-être abuser pas non plus un jeu je veux dire je suis pas cherny d'amélio non plus pas abusé je suis mieux que ça d'ailleurs non je déconne c'est des oh regardez ils sont tous sont tous contents ok c'est donc ça moi je pensais qu'il y avoir des feux d'artifice des journalistes excusez moi de vous déranger une personne fantastique aimeriez vous faire un don allez on est content allez tiens 1000 dollars pour toi en vrai j'ai répondu à l'appel juste parce que je pensais qu'il y avait marqué que je pouvais gagner de l'argent pas que je devrais en donner mais bon maintenant j'avais pas trop le choix placer une dalle de célébrité allez venez regardez on dirait qu'elle est qui fait partie d'une secte on dirait qu'elle je vous jure on aurait dit qu'elle faisait partie d'une secte en mettant le triangle au dessus de sa tête incroyable et voilà notre petite dalle madison clark dégradé prendre une tête de célébrité mettre à jour l'inscription je veux voir quand même a marqué quoi dessus ok il n'y a pas d'information je pensais que j'aurais marqué quelque chose mais non en tout cas les amis oui oui des autographes tout ça bien sûr et pas de problème je suis une superstar mondiale je suis une peintre dessine des petits caca sur sur un tableau et qui vous les vend mille dollars non en vrai je me fous un petit peu de sa gueule mais en vrai fait quand même de belles peintures et écoutez je pense que la cérémonie non 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 on rentre pas est ce que est ce qu'il ya des gens attendez des gens dignes d'intérêt elle toi madame madame vous êtes très très jolie on va se présenter attend attend reste ici j'arrive je viens me présenter qu'elle est hyper jolie quand même clément ce fera on va se présenter à tout le monde mais par contre moi ça m'intéresse de la de la draguer quand même un cadeau jour de l'amour je sais pas moi ça dirait genre je sais pas moi des écouteurs c'est cadeau c'était un c'était un partenariat elle n'est pas contente en même temps je comprends recevoir des écouteurs c'était on va draguer on va on va tenter la drague oh on a le premier baiser directement allez premier baiser je pense que ce sera notre prochaine cible moi big smack là hop c'est bon french kiss france qui s'est validé les amis le french kiss je répète est validé mais moi je veux lui offrir des fleurs je veux lui offrir des fleurs j'ai pas vu le truc pour offrir les fleurs inviter à rester dormir baratinée non non moi ce qui m'intéresse c'est surtout de lui offrir des fleurs et j'ai pas vu ça pourquoi je n'ai pas vu d'offrir des fleurs oui regardez il n'y a pas offrir des fleurs pourquoi c'est moi qui suis aveugle offrir un cadeau romantique et j'ai pas des fleurs et pas de fleurs oh bah tant pis allez tant pis on rentre on a quand même bien on a bien charreau les amis on a bien bien charreau on va pouvoir entrer à la maison tranquillement on est rentré on va voir ce que notre petite famille elle fait c'est l'anniversaire de noah que le temps passe vite mais c'est nickel on va pouvoir le faire grondir c'est parti on va changer d'âge pour notre petit noah j'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble donc c'est le fils de isoka pour ceux qui se rappellent pas et donc oui déjà je vois l'image j'ai peur les amis oh non et du coup c'est un charmeur je crois qu'on n'a pas eu beaucoup ce tri on a eu beaucoup d'espiègles en ce moment donc charmeur bah c'est bon ben adore socialiser développe plus vite la compétence communication et ne ressentent pas de danger de l'inconnu en présence de sims qu'ils ne connaissent pas ils peuvent partager de l'amour avec d'autres sims ben ça m'étonne un petit peu mais ouais regardez il a les cheveux rouges comme comme son père ça par contre c'est mignon mais bon on va on va lui enlever ses lunettes affreuses et c'est pas la casquette ça lui va bien en vrai ça lui va bien mais le combo casquette lunettes là je suis pas sûr il ya un fashion faux pas évident pour notre petite martine il lui manque plus que une petite compétence en pot là donc voilà elle va passer sa soirée sur le petit pot même si il reste pas grand chose pour notre petite martine on va faire un gâteau zombie je sais pas si on avait déjà fait le gâteau zombie mais je trouve plutôt sympathique et voilà la compétence est ok elle est à trois à peu près partout donc en attendant qu'elle finisse le gâteau je vais l'envoyer dormir c'est bon le gâteau zombie on va mettre des bougies d'anniversaire et on va faire le changement d'âge pour notre petite martine allez martine viens par là ma petite martine voilà réveiller martine quand même pendant ce temps là on a jade qui apprend à noah à aller sur le pot parce qu'il va bien falloir passer par là et après je lui demanderai de d'astiquer les deux petits pots c'est le week-end donc je me permets quand même de leur donner des petites tâches aux enfants enfin du coup à l'adolescente et là notre petite martine va grandir j'ai hâte de voir à quoi elle va ressembler elle est toute mignonne j'adore cette fille regardez comme elle est mignonne la trou une bonne bouille allez grandis ma petite martine donc pour le trait on de oh non oh j'en ai marre malveillante martine marty ma petite chouant chouant martine elle est malveillante ces sims sont heureux lorsqu'ils sont entourés de sims et ont des états d'esprit négatif mais il ya tellement de positivité dans cette maison en vrai et ils peuvent rire de manière maléfique et discuter de projets maléfiques se mettent en colère lorsqu'ils interagissent avec des sims bienveillants mais le problème c'est qu'elle va être en colère h24 et donc pour ça on va mettre faculté sociale parce que voilà ça ça va bien avec la malveillance comme ça non quoique c'est peut-être un peu trop positif peut-être plus faculté motrice turbulent ouais allez on part là dessus et voilà je te préférais quand t'étais quand t'étais bambin martine mais elle est mignonne quand même en vrai sinon ça va j'aime bien sûr que sa coupe qui m'a perturbé un peu non c'est son c'est son blush qui me perturbe c'est son blush mais en vrai non elle est mignonne aussi mais peut-être que c'est le fait de savoir qu'elle est malveillante qui me voilà les peurs utilisés et non non tu vas faire des trucs bizarres toi je te connais martine elle va piéger les toilettes ça pourrait être drôle de piéger les toilettes quand même allez go piéger les toilettes tu étais une enfant du mal regardez ah c'est donc ça piéger les toilettes il ya déjà quelqu'un qui avait piégé les toilettes du bas quand il y avait vous savez les deux petites salles de bains qui étaient dans la pièce du fond ici et de salle de bain qui était là et j'avais déjà des toilettes comme ça et je me demandais ce que c'était en fait c'est en fait un enfant qui avait piégé les toilettes et j'étais même pas au courant attends comment ça martine elle est célèbre j'ai raté un truc on leur veut faire hop ici mais regardez comment ça va martine j'ai vu que tu avais fait le buzz récemment ça te dirait d'aller boire un café après tout on se connaissait avant que tu deviennes célèbre matin what the fuck à quel moment martine elle est célèbre je sais qu'elle est souvent dans les vidéos de garcia diaz mais bon quand même n'abusons pas non plus non mais en vrai attend elle est vraiment célèbre que non bah alors on va regarder à ce niveau là image publique pas fou pas fou en vrai non j'ai pas compris là ce message en voyez ilona qui est venue nous rendre visite mais j'ai l'impression que tous nos enfants qui rendent visite dans cette maison ils font tous du piano et ils savent tous pas en faire aussi non arrête tes bêtises bon de toute façon maintenant le mal est fait va dormir tu as l'air bien fatigué quoi que pas assez parce que apparemment tu aimes bien foutre de la peinture partout je me demande d'où ces bambins sortent à chaque fois les pots de peinture il n'y en a pas chez moi de pots de peinture sont tous partis au castorama acheter des pots ah oui c'est le temps des pronostics les amis puisque n'oublions pas que notre maman est arrivé je crois au troisième trimestre elle peut accoucher à n'importe quel moment on peut du coup soit avoir un seul bébé soit avoir des jumeaux jumelles puisqu'on peut pas avoir des triplés étant donné qu'on n'a pas assez de place dans la maison ce qui est un petit peu dommage peut-être que si jade aurait eu un a j'aurais pensé à faire sa compétence et qu'elle aurait déménagé ça aurait été possible mais pour le coup donc ce ne sera pas possible moi je dis j'ai l'impression qu'on est malchanceux en ce moment je vais dire un seul bébé et ce sera une fille voilà on aura une fille d'après moi on verra bien si je me trompe ou pas et le prénom ce sera après quoi après n il ya quoi il ya o ouais ouais c'est bien au c'est bien au moi j'entends un chien mais il n'y a pas de chien j'ai entendu un chien je vous jure j'ai entendu un chien dans le jeu quelqu'un qui sent son chien à côté de chez nous oh j'ai oublié les animaux attention niveau faible on n'a pas faim oh merde on va pas tenter le diable on va demander à un enfant de s'en occuper toi par exemple oris soit je voilà tu étais l'enfant du diable techniquement tu ne vas pas mourir ou si tu meurs t'inquiète le diable te relâche en liberté mais si j'en j'entends un chien à voyer in game bon ah non mais c'est elle avec son piano son synthétiseur qu'elle met des bruits de chiens mais en vrai c'est elle c'est vraiment elle qui le fait au début je croyais vraiment qu'il y avait quelqu'un dans le nettoyer l'habitat n'est pas sale ok donc tu as bien tu vas lui donner une friandise tu vas parler demander comment s'est passé la journée pour lui d'un comment ça mal ouais c'est vrai que c'est un peu cracra oh mon dieu ouais ah mais oui c'est le piège des toilettes c'est le piège des toilettes mais non bon tu vas tu vas venir pour nez réparer tout ça tu aurais paris la planerie 1 merci beaucoup pour merci notre petite martina ça fait plaisir c'est gratuit ses cadeaux et là il s'en occupe avec j'espère qu'il est content ça lui fait plaisir de s'en occuper est ce qu'il est mieux attention niveau faible on va jouer avec inquiète on va jouer avec est ce qu'il faut s'occuper du poisson là ou pas non en fait il est juste là dans son coin il bouge pas on n'a pas besoin de nourrir ou quoi oh regardez oh là là ils sont trop chou voilà il est rassasié il est bien il est bien bon on va encore jouer avec pour passer du temps avec quand même comme ça il sera content on va on va parler aux rongeurs on va je sais pas dire un sucré à bubulus bubalus pour l'instant il n'a pas encore de nom puisque bon je comme je vous ai demandé on verra par rapport à vos commentaires comment on pourrait l'appeler au moins il est bien il est dans le vert c'est ça est ce qu'on peut demander de s'entraîner à ouais j'ai envie de voir qui s'entraîne au baby foot bon avant la fin de l'épisode j'aurais bien aimé que notre petite maman madison accouche ça pourrait être cool quand même mais l'épisode il commence à devenir long j'espère que les épisodes longs comme ça ça vous dérange pas dites moi d'ailleurs en commentaire également est ce que vous aimez bien les épisodes longs je suis en train attend il ya un problème là au parapluie il a cramé à quel moment il a cramé attendez c'est possible qu'il s'est pris un genre un coup de foudre non mais non non je viens de remarquer je suis en train de me dire attendez mon parasol est ultra crade et là mais on pourquoi qui s'y s'est passé est ce que c'est possible que ça a été foudroyé non mais c'est enfin je je découvre en vrai j'ai jamais remarqué mais qu'est ce qui s'est passé bon on a de l'argent on remplace mais j'aimerais bien savoir ce qui s'est produit pour que pour que ces choses là ressemblent à ça maintenant mais bon je vois vraiment pas bon voilà quoi quelle belle vie je crois qu'elle va bientôt accoucher là elle est pas bien à la veuve vraiment aller aux toilettes c'est vrai que maintenant quand c'est vraiment espacé de quelques secondes qu'elle est obligée d'aller aux toilettes ben c'est que on arrive bientôt à terme les amis et moi je veux savoir là je veux savoir dans cet épisode impérativement ce qu'on aura comme bébé vers pas trouver la tablette du fils à essouka de noah parce que tu as mis ta tablette mon petit je vous jure je sais pas où il l'a mis oh non il a perdu sa tablette bon tant pis je vois à la poupée oh elle est sympa la toile aussi qu'elle est en train de faire là celle là aussi je pense qu'on va la garder en espérant que ce soit pas un chef d'oeuvre quand c'est des chefs d'oeuvre j'ai trop tendance à trop vouloir les vendre non je sais c'est pas un chef d'oeuvre ce que j'ai pas eu de petits messages voici c'est un chef d'oeuvre on sait pas grave il vaut pas si cher pour un chef d'oeuvre je vais le garder faut que j'arrête de faire des grandes toiles faut que j'en fasse des plus petites pour que ça rentre quelque part dans le décor attendez on va le mettre je pense est ce que est ce que ça passe ici ouais non j'aime pas quand ça dépasse en haut au niveau de la du mur au pire celui ci je le déplace en attendant mettre celui ci genre là et celui là un peu genre comme ça même si l'un franchement celui là non on va le mettre dans ouais pourquoi pas le mettre genre là genre en mode un peu en mode vénère là hop mode on le voit pas trop il est pas si beau que ça voilà et on va l'encadrer pour bof quoi vendre à une galerie d'art si en fait il vaut cher bon c'est pas grave on va le garder quand même et la prochaine fois je vais demander de faire des petites toiles genre des toiles pop art genre des moyennes ou des petites oh ça m'a l'air vraiment pas mal ce qu'elle fait moi j'adore tout ce qui est thématique galaxie non en vrai les non la toile là elle est vraiment très belle est très belle celle là je la garde et je la mets dans dans la gaming room parce que ça ira bien dans la gaming room je vous dis un le travail a commencé parfait on va juste up encadré et est ce que ici je peux changer l'encadrement non je vois pas mais non en vrai les bien faut juste mettre un petit peu plus de toile dans cette thématique et on va bien évidemment voir et bien notre petit sonne qui a l'air vraiment très bien franchement elle pète la forme regardez elle a l'air de kiffer sa vie actuellement oh là là bon t'inquiète pas madison tu vas avoir un bébé à la maison allez avoir un bébé voilà elle va dans la chambre et qu'est ce que ça donne il ya du peuple devant chez moi bonjour pourquoi il ya une assiette sale devant je sais pas je cherchais pas à comprendre des fois faut pas chercher à comprendre donc c'est une petite fille et qui a un prénom en haut et en haut il ya eu beaucoup de olivia j'ai vu pas quand même pas mal donc elle va s'appeler olivia et merde maintenant c'est le nom de famille que j'ai mis je suis bête olivia oh je sais plus le nom de famille oh merde c'était quoi mon nom de famille par coeur je sais plus bon au pire elle aura pas le même table oh oh mais non c'était pas parker c'était clark non 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 bon c'est pas grave je modifierai quand je ferai le relooking et je mettrais le nom clark je sais pas pourquoi j'oublie à chaque fois leur nom de famille et on a eu des jumelles les amis des jumelles et le deuxième du coup ce sera olivia et et au au paix donc c'est avec un paix en paix il ya eu quoi franchement comme paix en prénom en paix pour fille qu'est ce que j'arrive pas à me rappeler de prénom que vous m'aviez proposé en paix pourtant tous les jours je vois vos commentaires avec les messages et les prénoms mais en paix j'ai eu quoi je crois que j'ai eu pauline mais en fait j'ai envie de mettre un truc en relation mais écoutez les amis je vous avais parlé dernièrement d'une règle que je voulais également instauré que dès qu'on a des jumeaux des jumelles des triplés eh ben on leur donne le même alphabet c'est à dire que là on vu que c'est des jumelles elles sont nées en même temps elles vont toutes les deux avoir un prénom qui commence par un o dites moi si vraiment ça vous intéresse je vais faire ça donc ce sera olivia et au et du coup franchement en haut non plus je suis pas hyper inspiré en haut olivia et olive non franchement ça aurait été trop bien olivia et olivier si c'était genre vous savez un feeling et une fille et un garçon ce n'est pas le cas donc ce sera olivia et au bah il ya oléna comme prénom je crois quelqu'un avait proposé au c'est compliqué un des prénoms en fi pour en eau des prénoms pour filles en eau il ya quoi encore olivia au léna enfin je crois qu'au léna en plus c'est dans les pays un petit peu de l'est et il me semble que de base c'est comment je me suis pas extrêmement sûr du coup dites moi en eau ce que vous auriez mis moi du coup je vais je vais aller regarder vos commentaires en direct en eau vous me proposez ondine oscar on dit j'aime bien on dit j'aime bien on peut penser à la meuf dans pokémon celle qui a les pokémon type eau en eau on a quoi encore que vous me proposez océane mais oui océane on va on va appeler océane parce que c'est vrai que c'est un prénom que j'ai vu vraiment pas mal de fois donc elle va s'appeler océane voilà donc océane et olivia nos deux nos deux filles des jumelles et il est passé où le deuxième berceau les amis où est ce qu'il est on va voir il est là on va bien évidemment le déplacer on va le mettre dans la chambre étant donné en plus qu'on a de la place maintenant dans le fond de la pièce ça on va décaler pour l'instant on le fout là et en vrai on peut même mettre les deux enfants ici ouais non on va en mettre un ici un ici ça fera un petit peu moins entassé voilà parfait oh je suis contente je suis contente on a eu des jumelles donc je suis contente par contre elle a vraiment envie d'aller aux toilettes on va l'envoyer aux toilettes et pendant qu'elle va aux toilettes et bien c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il n'a pas été trop long parce que franchement ça fait longtemps que je filme et il ya plein de choses qui sont produits durant cet épisode j'espère que vous avez quand même kiffé moi je suis contente et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo bisous à vous et tchao tchao